Quel avenir pour le Lyon-Turin ? Le gouvernement doit décider prochainement de la suite à donner à ce chantier titanesque. Pour cela, il doit s'appuyer sur les recommandations du Conseil d'orientation des infrastructures qui a proposé de repousser à 2045 la construction de la section française de la ligne de train Lyon-Turin. Des députés et des sénateurs de tout banc politique ont donc lancé un appel solennel à Emmanuel Macron pour ne pas reporter le chantier. Une telle décision aurait des conséquences dramatiques selon le sénateur du Rhône-Étienne Blanc. Le tunnel, il sera réceptionné en 2032. Ce tunnel, il n'a de sens que s'il accueille un trafic suffisant en fret et en voyageurs. Ça ne sert à rien de réaliser un investissement aussi lourd s'il n'est pas utile, notamment en fret. Pour que ce soit cohérent, il faut évidemment que l'on puisse amener un maximum de fret sous ce tunnel. C'est une évidence dans ce tunnel. Donc nous disons que la proposition de décaler de 15 ans la réalisation de ces voies d'accès, mais c'est un contresens absolu.